Nirdes Experience que j'étais allé voir il y a pas si longtemps dans une séance présentée par les réalisateurs eux-mêmes, Gustave Carverne et Benoît De Lépine, donc les messieurs de Groland qui ont réalisé d'autres films, Mammouth pour ne citer que lui, mon préféré sans doute. Nirdes Experience, du coup, seconde apparition à l'écran de Michel Houellebecq qui est là dans un rôle de composition, c'est-à-dire que dans l'enlèvement de Michel Houellebecq il jouait son propre rôle, il était très bien, très naturel, et là il joue le rôle d'un quinquagénaire moyen, enfin, de la cambrousse quoi, qui est pas exactement lui, et qui remet en question sa propre existence, un film un peu métaphysique, comme ils en parlaient eux-mêmes, un film d'adolescent quoi, sur l'adolescent, un film, moi j'avais, un film fait par des adolescents, euh, qui, euh... Bon, moi j'ai un souci parce que j'ai pas beaucoup aimé le film et tous mes amis l'ont bien aimé, donc je risque de... de faire critiquer ma critique, hein, mais je prends le risque, euh... Alors, euh, moi c'est... bon, l'image était pas belle, enfin, l'estime... Dans... dans les autres films, ça m'avait pas autant gêné, j'sais pas, c'est pas là... c'est encore plus moche que d'habitude, peut-être, j'ai pas comparé, ou alors là, ça... ça marchait moins bien, c'était moins... moins justifié, euh, j'sais pas, euh... enfin... pourtant, moi j'suis tout à fait pour le fait qu'on fasse des films avec zéro moyen, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu... que c'est une usurpation quoi, parce que les gars, ils travaillent à Canal+, ils... ils tournent avec Michel Hourelbeck, j'pense qu'ils ont des moyens à... pas se voiler la face, mais bon... Eux, ils sont... ils sont comme ça, ils sont présentés comme ça, ils ont dit, c'est un film... do it yourself, no money production, ouais, bon, euh... Pas d'argent, pas... pas d'image, pas... pas de scénario, finalement, quelques situations... euh... Ben, Michel Hourelbeck, il est moins bien dirigé, déjà... Ben, un... un bon point, c'est que j'ai pas vu le temps passer, la fin du film, elle est arrivée très vite, quoi, même si c'est... du coup, le rythme est très lent, très contemplatif, mais ça, c'est pas gênant, c'est pas ça qui m'a gêné, moi... c'est... les questions que le film pose sont très superficielles, très... Ah, aussi, ce qui m'a gêné... Bon, je reste sur les questions... Euh... c'est les questions qu'on s'est déjà tous posées, qu'on se pose, qu'on continue à se poser, sans doute, et ça porte pas vraiment de réponse, et... je trouve ça pas traité formidablement... pas très intelligemment, quoi, et euh... Les dialogues, voilà, j'ai trouvé les dialogues assez... mal écrits, dès que ça devenait un peu poétique, euh... ça loigne vers la poésie, mais... pour moi, ça sonnait trop creux... et euh... trop... trop radé pas crête, et puis... on s'en fiche de l'histoire de ce type qui se perd, du coup, on... nous, on se perd dans les images, hein, dans la montagne, mais ce type qui... qui se sépare de sa famille, ben, on... on la connaît pas, sa famille, on s'en fiche que... on sait pas si elle souffre ou pas, on sait pas si... on connaît pas vraiment sa souffrance à lui, on... on n'arrive pas à la quantifier, on... on n'arrive pas à s'identifier, non plus... euh... il y a eu... c'est pas assez absurde, du coup, il y a pas... j'aurais aimé rigoler, mais... c'est pas fait pour rigoler, ils nous l'ont dit, vous n'allez pas rire... j'ai pas ri... euh... j'ai... des gros soucis... un gros... je sais pas comment... peut-être j'étais pas dans le mood... je sais pas, c'est peut-être moi qui étais défaillant... la fin, pas mal... pas mal, la fin... toujours... on a pas peur des clichés... mais... je sais pas, c'est pas assez jusqu'au boutiste, c'est pas assez punk... c'est pas assez... on est pas assez proche de la mort... mais... ouais... ça m'a pas transporté nulle part quoi... voilà... désolé... c'est pas assez proche de la mort... c'est pas assez proche de la mort...